bonjour à tous bienvenue dans all in gaming au programme cette semaine des data un focus sur les célébrités qui investissent dans le e-sport un dossier consacré à une structure du e-sport très importante fnatic et enfin les événements nice cactus de la semaine et on commence par les data 75 millions de joueurs sur le jeu rocket league soit plus que la population française la france est le quatrième pays qui regarde le plus d'e-sport en ligne en europe 495 millions c'est l'audience mondiale du e-sport en 2020 on va parler du phénomène des célébrités qui investissent dans l'e-sport après antoine griezmann et son frère théo qui ont créé la team grise e-sport ou bien thibaut courtois et son partenariat avec la team d'hux c'est désormais autour de l'ancienne star du football david beckham le joueur a annoncé la création d'une société de développement de talent baptisé guild e-sport où il est le copropriétaire le but est de lancer une nouvelle génération d'e-sportifs guild e-sports vient récemment de présenter une équipe sur rocket league même si fifa et fortnite restent leurs priorités beckham aura investi plus de 500 mille euros et possèdera environ 10% des parts de la société le basketteur shaquille o'neill a lui investi dans nrg e-sports qui possède des joueurs sur lol et csgo la légende michael jordan fait partie d'un grand groupe qui possède notamment la team liquid avec une valeur nette de 1,7 milliard de dollars l'acteur ashton ketcher est un gros investisseur d'une plateforme de paris sur la crypto monnaie e-sports gérard piqué mais utozi la liste est encore longue ce phénomène est encore assez timide en france mais une chose est sûre c'est que l'e-sport fait l'unanimité à l'international on va parler de fnatic d'origine anglaise créée à londres en 2004 c'est l'une des plus anciennes structures e-sports encore en activité au niveau international fnatic est la troisième organisation mondiale en termes de participation en compétition c'est également l'une des structures les plus puissantes au monde et en europe elle compte un très grand nombre de sponsors liés au gaming mais également d'autres tels que bmw ou gucci ces réseaux rassemblent des millions de fans à travers le monde presque autant que l'olympique lyonnais et marseille sur instagram palmarès impressionnant trois fois major winner sur csgo sept fois champion d'europe et une fois champion du monde en 2011 sur league of legend csgo dota et league of legend sont les trois jeux sur lesquels la structure a gagné le plus de cash price en tout fnatic a participé à des tournois sur pas moins de 41 jeux au total en plus de l'e-sport fnatic s'est aussi lancé il ya quelques années dans la production de vêtements streetwear et d'équipements gaming avec sa marque fnatic gear retrouver les événements nice cactus avec le weekly food tournament ainsi que le nice cactus weekly rocket league ce vendredi à 19h c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau all-in gaming